Le blanchissement du CNRD, le système de blanchissement du CNRD a la tête le baron Amara Siriki Kamara. Waouh ! Amara, Guiba, les membres du CNRD, comment ils sont en train de blanchir l'argent ? Comment ils sont en train de blanchir les vols d'argent qui pillent dans notre pays ? Comment ils sont en train de faire ? Aujourd'hui, j'ai suivi les grandes gueules. Et dans les grandes gueules, il y a Mohamed Ali qui a fait une analyse. Au fait, il a fait une enquête dont il était en train de faire le développement à l'antenne plus tôt. Et là, il a été dit que quand le bateau turc vient pour donner le courant à Conakry, ils vont payer le kilowattheure à 25 cents de dollars. À 21, 21. Donc, ils ont fait calcul là-bas à Espace et tout le calcul a donné, je crois, 21 millions de dollars. C'est ça. 21 millions de dollars pour que la Guinée, qu'on a créée en tout cas, on a le courant. Pour qu'on a le courant. Donc, toute la Guinée pour qu'on a le courant. 21 millions de dollars. Alors, apprêtez-vous. Le CNR dit qu'il n'a pas d'argent. Le CNR dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais vous payez des véhicules de luxe. Est-ce que depuis que la Guinée est Guinée, depuis que vous avez connu ce pays-là, on est tous nés, grandis dans ce pays-là. Tous nés, grandis dans ce pays. Est-ce que vous avez une fois vu, dans les régimes, où on voit des véhicules, c'est-à-dire les véhicules de collection, tels que les Lamborghini, bon, les Lamborghini, les Ferrari, est-ce que vous avez une fois vu que ces véhicules de collection, les commandes spéciales, roulent dans notre pays ? Non. Non, jamais de la vie. Et ça, c'est du blanchichement rependu dans le CNRT. Ceux qui ne le font pas sont minimes. A commencer par Mamadi, venant par Amara, ils ont payé des véhicules de luxe confiés à des personnalités publiques, à des artistes, à des personnes qu'on peut penser que ces personnes peuvent acheter ces véhicules. Imaginez, récemment, on a vu le frère Oudy Ier qui, voilà, qui roule dans des Ferrari, qui roule dans des véhicules de luxe. Je n'ai rien contre toi, tu es mon pote, tu es mon grand. Ou bien, maintenant, et d'autres personnes de véhicules de luxe aujourd'hui roulent dedans. Et ces personnes viennent de l'extérieur. D'autres arrivent de l'extérieur parce que pour le Guinéen, le citoyen lambda guinéen, quand une personne quitte l'Europe ou la personne quitte les États-Unis, le Canada, et que la personne vient rouler un véhicule de luxe comme ça, on va dire que la personne-là a amené ce véhicule avec lui. Non ! La majorité de tous les véhicules de luxe aujourd'hui qui sont en Guinée, ça appartient aux membres du CNRD. Pendant que le peuple est en train de souffrir, ça appartient aux membres du CNRD. C'est-à-dire, comment ils ont eu l'idée là ? Ils ont eu l'idée là. Quand ils ont parlé de vente aux gens chers, vous savez que c'est Amara qui a géré les ventes aux gens chers. Personne d'autre n'a géré les ventes aux gens chers, c'est Amara qui a géré ça. Les véhicules des anciens dignitaires là. Les véhicules de l'ancien gouvernement là. C'est comme ça qu'ils ont eu l'idée. Parce que tous ces ventes aux gens chers là, il n'y a eu que peu de véhicules, peu, peu de véhicules qui ont été vendus à quelques particuliers en Guinée. Ce peu de véhicules qui ont été vendus aux particuliers en Guinée, le reste, tout le reste a été transporté en dehors de nos frontières pour aller être revendus dans les autres pays les zones CFA telles que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et autres. Est-ce que vous comprenez ? Donc c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée là. Au lieu qu'on part les demander dans les comptes parce qu'ils se disent que, comme je vous ai dit là, Wallahi, millahi, tallahi, Jordan, il a peur. Seuls les partisans du CNRD, seuls vous qui voulez faire croire à Jordan, tu peux rester, tu peux continuer. au lieu de chercher à tenter de négocier avec Claude Pivy pour le tuer. Pourquoi tu ne vas pas aller négocier avec les partis politiques ? Hier, ton faux premier ministre, nouveau Maboul, nouveau Guignonne, doyen Baouri, doyen, c'est ça, c'est vous qui avez permis maintenant que le peuple va vous manquer ce petit respect, ce grand respect qu'on apportait pour vous. C'est ça, doyen, vous êtes le nouveau Maboul du CNRD, on va vous dire ces vérités-là, à convier les leaders politiques pour aller, voilà, parler avec eux. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous, le CNRD, toi, Jordan, tu ne peux pas aller négocier avec les leaders politiques pour essayer d'organiser les élections, partir, au lieu de forcer, faire le forcing, faire le forcing, faire le forcing, jusqu'à ce qu'un coup d'État va venir te taper, boum ! Est-ce que quand un coup d'État te tape ici, tu vas parler de négociation, tu ne peux plus parler de négociation parce que le coup d'État c'est les armes ? Aussi simple que ça, il faut prendre exemple aux démocrates de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a même pas plus tard, hier, le Sénégal a montré que c'est un pays de modèle de la démocratie africaine. On peut prendre l'exemple sur ça. Je vois des gens qui sont en train de mettre aujourd'hui des statues pour dire que oui, si on avait un leader comme Sonko, si on avait un leader comme Sonko, on allait s'en sortir. Non, mais regardez-moi ça. Au lieu de parler d'un leader, pourquoi d'abord nous n'allons pas parler de nous le peuple ? C'est nous le peuple qui est militant. Il ne faut pas regarder Sonko, il faut regarder les militants de Sonko parce qu'un leader ne peut rien sans ses militants. Un leader ne peut rien, absolument rien. Quand on parle d'un leader, c'est une personne, un individu. Mais derrière un leader, il y a toujours ce qu'on appelle les militants sympathisants. Mais si nous qui sommes le peuple, nous qui sommes les militants, nous qui devons soutenir ces leaders, adhérer à leurs idéaux, adhérer à leurs projets de sociétés pour les accompagner, si on joue les lâches, si on joue les hypocrites, si on joue les vendus, est-ce qu'on peut avoir un leader qui peut avoir le cran comme Sonko ? Jamais ! Quand vous voulez dire des choses, vous voulez parler des choses, il faut d'abord réfléchir à mille fois avant de le dire. Aussi simple que ça. Si aujourd'hui, la Guinée, on se retrouve dans cette difficulté, dans cette situation, c'est parce que c'est le peuple qui est hypocrite, c'est nous qui sommes les premiers responsables de la souffrance que nous sommes en train de subir. Le peuple sénégalais s'est élevé comme un seul homme et a soutenu un leader. Ils n'ont pas regardé son ethnie, ils n'ont pas regardé d'où il vient, ils n'ont même pas regardé qui il est. Ils ont cru à son engagement et ils sont allés jusqu'au bout et par fini, ils ont gagné. Alors, Mamadi cherche à négocier avec Pivi. Est-ce que c'est à Pivi qu'on devait chercher à négocier aujourd'hui ? Hein ? Non ! Si tu veux vraiment que les choses aillent de mieux pour toi, au lieu d'avoir peur, hein, comme c'est peur, peur, là. Négocie avec les leaders politiques, tu organises les élections, tu quittes le pouvoir tranquillement, tu pars, te former et puis revenir plus tard. Hein ? Tous ces charabias, là, ça sert à quoi ? Donc, en gros, peuple de Guinée, c'est le système, là, qui est gangréné dans le pays. Une voiture de luxe qui coûte 10 millions d'euros, qui coûte 5 millions d'euros, qui coûte 2 millions d'euros, qui coûte 3 millions d'euros, qui coûte même 1 million de dollars, aujourd'hui, les gars, la achètent pour que ça puisse, voilà, les servir plus tard. Parce qu'on ne peut pas aller les arrêter pour demander, ah, on ne peut pas arrêter la personne à qui vous avez donné ces véhicules-là. Parce que ce n'est pas eux qui sont en train de conduire ces véhicules-là. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont immatriculé ces véhicules-là à leur nom. Ils ont donné ces véhicules-là à différentes personnes lambda, leurs proches, en gros. Et ces proches-là, hein, qui ne sont même pas liés, c'est-à-dire liés à eux directement, tu ne peux pas attraper ça. Jamais. Il y en a qui ont donné à leurs beaux-frères, il y en a qui ont donné à leurs cousins éloignés, il y en a qui ont donné à leurs, c'est-à-dire, les amis de, des amis de leurs petits-frères ou de leurs grands-frères. Et ceux-là ont mis des véhicules-là à leur nom. Pendant que il faut 21 millions de dollars pour que Conakry ait le courant chaque année et vous dites que vous n'avez pas d'argent, le pays est rempli de véhicules de luxe, le pays est rempli de grosses cylindrées, BIM! Dès qu'il va y avoir un coup d'État, toutes ces personnes-là vont prendre ces véhicules-là, ils vont sortir pour aller les vendre. C'est-à-dire, c'est leur monnaie des champs, c'est leur pièce, c'est leur banque centrale, tous ces véhicules-là. Mamadi, il a des gros cylindrées et des véhicules de luxe, Amara, il en a, Guiba, il en a, je dis que vous allez compter peu qui n'ont pas ce système-là aujourd'hui. L'idée est venue, c'est quand ils ont fait la vente aux gens chers des véhicules des anciens dignitaires. Et ça, on sait qu'on n'a jamais vu l'argent là, on sait qu'on ne nous a jamais montré l'argent. Amara, il est où il y a un ? Où est l'argent des véhicules ? Les ventes aux gens chers, où est l'argent ? L'argent est où ? Où est les 30 millions de dollars qui étaient au palais secoulturien ? L'argent est où ? Où est cet argent-là ? Vous dites que vous êtes venus pour refonder. Bande de malhonnettes de merde.